Mais d'abord, les 4 vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Pierre-Laurent, secrétaire national du Parti communiste. Oui, la Calais, c'est pas dans ceux de Jean-Luc Mélenchon, son candidat Boud. Vous le savez, la primaire pour faire cavalier seul à la gauche du PS. Ça lui réussit plutôt bien dans les sondages, alors qu'au PS, un front anti-vals est en train de se mettre en place. Bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Alors, l'ancien ministre Vincent Péillon se porte donc candidat à la primaire socialiste, on va l'appeler comme ça désormais. Est-ce que c'est un front anti-vals qui est en train de se mettre en place ? Je ne sais pas. C'est surtout un processus d'une très grande confusion. Je pense qu'on a besoin de... Les gens ont besoin de clarté, ont besoin de précision sur les projets qui vont être portés face à la droite et à l'extrême droite. Et franchement, la primaire socialiste, on n'y comprend plus grand-chose. Donc, je crois qu'il faut avancer. Maintenant, en tout cas, nous, on a décidé d'avancer dans la campagne avec Jean-Luc Mélenchon. Je n'imagine pas une seconde que vous ne regardiez pas ce qui se passe du côté du PS, quand même, après avoir parlé de gauche irréconciliable. Manuel Valls explique qu'en fait qu'il est le candidat de la conciliation, de la réconciliation. Je crois que Manuel Valls prend les Français un peu pour des imbéciles. Les Français ou la gauche ? Les deux, mais à gauche, il n'y a plus grand monde qui lui fasse confiance, après ce qui s'est passé dans le quinquennat. Donc, je pense que Manuel Valls n'a pas changé. Il y a une compétition entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, l'un dans la primaire socialiste, l'autre à l'extérieur, pour prendre la place de François Hollande. Mais tout ça, c'est la même politique. Ils l'ont mené ensemble au gouvernement. Donc, ce dont on a besoin, puisque les gens veulent tourner la page de ce quinquennat, c'est un projet clairement à gauche. Et c'est ce que nous allons nous construire avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous les définissez tous les deux, Emmanuel Macron et Emmanuel Valls, comme les héritiers de François Hollande ? C'est plus que les héritiers, c'est les inspirateurs de la politique qu'a menée François Hollande. La loi Macron, je le rappelle, a été portée par celui qui porte son nom, votée par le 49-3. Et la loi El Khomri, que Manuel Valls a portée jusqu'au bout, votée elle aussi par le 49-3. Donc, deux lois votées contre la majorité de gauche pour aller au devant des désirs du MEDEF. Et ce sont ces Valls et Macron, ceux qui ont porté cela et qui l'ont inventé. Ça vous rend triste de voir la façon dont les choses se déroulent ? Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de légèreté, même d'irresponsabilité dans les responsables de gauche face à la situation. Il y a Fillon qui avance avec un programme d'une dureté totale. Marine Le Pen, qui elle aussi, tout en se présentant comme celle qui va soi-disant s'opposer à Fillon, mais dont le grand ami s'appelle Donald Trump, je le rappelle. Donc, ça nous dit quelque chose du programme de Marine Le Pen. Eh bien, face à ce danger-là, effectivement, c'est un travail de rassemblement à gauche. Et justement, Pierre Laurent, face à ce danger-là que vous venez d'exprimer, il y a certaines voix qui s'élèvent du côté du Parti Socialiste. Je pense à Jean-Christophe Cambadis pour dire, rassemblons-nous, participez à cette primaire. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, il va vous écrire une nouvelle fois pour demander à Jean-Luc Mélenchon de participer à cette primaire, disant qu'il est tellement fort, dans les sondages en tout cas, qu'il sera au second tour et qu'il pourra emmener la gauche derrière lui. C'est la seule condition pour que la gauche soit présente au second tour de cette présidentielle. Vous l'entendez, ça ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais pour créer du rassemblement, maintenant, le temps est venu de la campagne et de la clarté. Parce que Jean-Christophe Cambadélis, lui aussi, quand au printemps, il était possible d'avoir une discussion et de la mener sur le projet, a tout fait pour saboter cette discussion. Et il a organisé une primaire en se calant volontairement sur un calendrier qui a été, à ce moment-là, inventé pour qui ? Pour François Hollande. Il fallait absolument faire la primaire fin janvier, ce qui était une date hallucinante. Et aujourd'hui, ils ont tous jeté le Parti Socialiste dans une confusion absolue. Nous, nous n'allons pas les attendre. Nous avançons en campagne dans le pays avec nos propositions. On va tourner la page définitivement. C'est un nom irrévocable. Jean-Luc Mélenchon ne participera pas, quelles que soient les circonstances, à cette primaire ? Disons-le clairement. Si on avait voulu, si les dirigeants socialistes avaient voulu un processus de rassemblement, ils auraient construit les choses autrement. Ils n'en ont pas voulu depuis le début. Et aujourd'hui, ils font du cinéma pour essayer de se sortir de la situation. Alors que c'est eux qui ont plongé leur propre parti dans cette situation. Mais tout le monde vous tend la main. Vous l'entendez bien en ce moment. Ce qui est en train de se passer. Par exemple, Montebourg, il soutient l'ambition de construire l'union des gauches avec Jean-Luc Mélenchon. S'il sort victorieux de la primaire, ça, c'est des points de passage ? C'est des chemins qui sont envisageables ? Je souhaite à Montebourg, à Hamon, le meilleur dans la primaire socialiste. Puisque au moins, avec eux, nous avons discuté. Nous nous sommes opposés à la loi travail, par exemple. Mais qu'ils suivent leur chemin, puisqu'ils ont choisi là. Mais je crains malheureusement qu'ils soient prisonniers d'un dispositif dans lequel les dirigeants socialistes continuent d'organiser la confusion. Donc nous, nous avançons dans le pays, dans le débat avec le pays. Une dernière question. Est-ce que vous appelez les militants communistes à aller voter à la primaire de la gauche pour faire barrage à Manuel Valls ? Si nous n'y participons pas, ce n'est pas pour les appeler à voter à la primaire. Certains le font, certains le font. Oui, certains le font. Mais on sait aussi qu'il y a des gens de gauche qui ont été votés dans la primaire de droite. Parce que les gens utilisent tous ces scénarios pour essayer de trouver une bonne solution. Il ne faut pas y participer. Moi, je crois que les choses seront dites dans l'élection présidentielle maintenant et qu'il faut ouvrir le débat de projet, le débat de proposition. Et le débat d'opposition contre le projet de François Fillon, vous avez vu qu'il veut reprendre les privatisations. Il estime qu'il y a des entreprises où la présence de l'État ne sert à rien. L'État possède encore aujourd'hui 65 milliards des entreprises cotées. Au fond, il dit que c'est un très bon moyen de désendetter le pays puisque cet argent de l'État ne sert à rien dans ces entreprises-là. On peut penser à Renault, Peugeot, etc. Il y en a d'autres. François Fillon, il veut tout privatiser. La sécurité sociale, les entreprises, la France. Et quand les intérêts privés dominent, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe chez Airbus. Un carnet de commandes plein et on licencie 1200 personnes pour monter les profits. Nous, nous avons une autre vision de la France. Si on veut aller chercher de l'argent, il y a autre chose à faire. Par exemple, récupérer les 80 milliards de fraude et d'évasion fiscale qui permettent aux grandes multinationales, aux grands groupes de ne pas payer d'impôts. Et avec cet argent-là, on peut investir. Ne pas verser 40 milliards de CICE au nom de l'emploi alors que cet argent est utilisé non pas pour créer de l'emploi, mais pour licencier. Donc de l'argent, il y en a. Récupérer l'argent qui est dans les banques et l'utiliser. Et c'est pour ça que nous proposons de nationaliser la BNP Paribas et la Société Générale. Un mot sur Cuba. Pour terminer, si vous le voulez bien, Ségolène Royal persiste et signe. Elle a dit hier qu'un pays qui reçoit 4 millions de visiteurs et de touristes par an dire qu'il s'agit d'une dictature, ça n'est pas vrai. Elle s'est faite étrier dans ces derniers jours, y compris par sa famille politique. Vous en dites quoi, vous ? Oui, moi, je pense que ce qui restera de la trace de Fidel Castro, c'est un homme qui a aidé son pays à résister à la domination américaine et à s'en libérer. Maintenant, évidemment, Cuba doit encore beaucoup avancer. Et je pense que ce peuple va le faire avec beaucoup de dignité. Donc une fois n'est pas coutume, on vous retrouve aux côtés de Ségolène Royal sur ce sujet-là. Eh bien, voilà, c'est parfait. Comme quoi, tout est possible. Merci beaucoup, Pierre-Laurent. C'était vous, William. Merci beaucoup.